La nature fait des hommes La vie les rend différents Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission MaFoi Votre émission à caractère religieux Une émission qui vous permet de comprendre la parole publique Aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls Nous allons parler sur l'obéissance et la fidélité dans l'église Aujourd'hui, je suis avec un homme de Dieu qui va se présenter nécessairement Bonsoir, Sandra Comment vous allez? Très bien, je vais vous présenter au téléspectateur Ici, c'est le serviteur de l'éternel, le pasteur Yves Pasteur Yves Oui, nous voulons parler de la fidélité et l'obéissance Et l'obéissance à l'homme de Dieu Quand je parle d'homme de Dieu, je parle des pasteurs Oui, nous voyons aujourd'hui que les fidèles abandonnent même leur maison Et obéissent à l'homme de Dieu Est-ce que la parole publique, la Bible a un enseignement sur ça Ou c'est que c'est l'homme de Dieu qui représente Dieu? Oh, nous remercions l'éternel des amis En aucun cas, l'homme de Dieu ne peut jamais occuper la place de Dieu L'homme de Dieu est un instrument que Dieu utilise Dieu se sert de lui pour opérer dans la vie des humains Dans la vie de son peuple, dans la vie de ses enfants Et pourquoi? Et pourquoi? C'est l'homme de Dieu Surtout quand nous voyons le phénomène criat de la chose, c'est les femmes Il y a d'autres femmes qui ne peuvent même pas prosterner à leur mari, à la maison Et c'est à l'homme de Dieu Quand l'homme de Dieu dit balai, c'est à l'homme de Dieu la femme obéit C'est à l'homme de Dieu la femme reste fidèle Pourquoi cela? Non, pas du tout Aujourd'hui, il y a beaucoup de fidèles qui ne comprennent pas la vérité C'est à dire, si on parle de la vérité, on parle de la parole de Dieu C'est le verbe de Dieu Aujourd'hui, la Bible nous ordonne en tant que femme D'être soumise à son mari Donc, tu ne peux pas être insoumise À ton mari, à la maison Venir et prendre la forme d'une femme fidèle, d'une femme soumise à l'église Et ce sont ces choses qui se passent aujourd'hui dans nos églises Il y a beaucoup de femmes qui ne respectent pas du tout leur mari à la maison Mais qui viennent se prosterner devant les dévenciers Devant les prophètes, devant les pasteurs, les évangélistes Devant les joints de l'éternel Alors, c'est tellement gauche La Bible ne recommande pas une telle chose La Bible ordonne et recommande à une femme d'être soumise à son mari à la maison À travers l'émission, il y aura un verset public qui peut situer le téléspectateur à voir, à comprendre ce qui se passe dans la parole publique Est-ce qu'il y a un passage de la Bible qui situe, qui initie cela ? Vous savez, aujourd'hui, dans le livre d'Ephésiens chapitre 5 Éphésiens chapitre 5 Le verset 22 nous dit ceci Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur Vous voyez, donc, de là, la Bible oblige et recommande à une femme, à une chrétienne Une femme au foyer, d'être soumise à son mari Tu ne peux pas manquer de respect à ton mari à la maison Et venir se prostérer devant l'homme de Dieu Soit en disant que tu es en train de l'honorer ou bien de le respecter C'est gauche Ça, là, tu te fais du mal, c'est ça Quelle recommandation vous avez maintenant à dire ou à donner aux fidèles ou aux téléspectateurs qui nous regardent actuellement Pour que ce comportement change ? Vous savez, le seul conseil que je peux donner aujourd'hui aux téléspectateurs Aux femmes au foyer, au Seigneur Christ Est que, d'être soumise à son homme, à son mari Le pasteur n'est pas ton mari Le prophète n'est pas ton mari Le dévancé de ton église n'est pas ton mari Ton mari, c'est ton mari Et tu lui dois du respect Si tu veux, si tu veux honorer Dieu Et tu veux être béni dans ta vie Tu dois respecter ce que Dieu a dit D'être soumise à son mari Donc, là où tu vas adorer Dieu Là où tu vas prier Toute personne que tu peux croiser sur ton chemin Comme un dévancé, comme un homme spirituel Cette personne n'est pas ton mari Tu dois respecter ton mari Et être soumise à lui C'est de là que la bénédiction va jaillir sur toi C'est de là que tu seras béni Et faire quoi ? Et ne lever pas l'éternel Votre mot de fin pour clôturer cette émission Tout ce que j'ai à dire C'est que Qu'aujourd'hui, les femmes cessent De renier le corps du Christ Que les femmes cessent De plonger les hommes de Dieu Les pasteurs dans certaines choses Qui n'ont pas du tout cette pensée Femmes, soyez soumises à vos maris Comme le Seigneur Merci Mesdames et Messieurs Nous sommes à la fin L'avenir appartient à ceux qui rêvent trop Ceux qui rêvent trop Tu rêves trop Tu auras un avenir meilleur